S'il y a quatre choses à retenir sur la structure d'un livre, c'est ces quatre parties. Première de couverture, quatrième de couverture, dos du livre et tranche du livre. À première de couverture, il y a une belle citation qui se résume en disant que le livre, c'est le titre et sa couverture. Ce qu'il faut savoir, c'est que le titre, ce n'est pas toujours l'idée générale. Des fois, le titre peut se prêter à l'idée générale, ça c'est l'idéal. Mais vous pouvez juste choisir un passage. En général, c'est le passage qui retrace l'histoire par laquelle vous allez démarrer votre livre. Et choisir cette histoire-là comme étant, choisir le titre de cette histoire-là comme étant le titre de votre livre. D'être l'ancien que quand une personne ouvre votre livre, la première histoire qu'il va lire, les premières informations qu'il va lire vont lui rappeler le titre. Et là, c'est directement la colle. La plupart des livres à grand succès que moi j'ai pu lire sont des livres qui démarrent par une histoire. Et l'histoire en général, elle est en relation avec le titre. Dans mon début de mon livre, je commence aussi par l'histoire. L'histoire d'où est venue l'idée d'un pied à l'école, un pied dans le business. Ricardo Cagnama fait exactement la même chose. Il commence par l'histoire de sa mère. Qui d'autre ? Robert Kiyosaki, célèbre écrivain de Père Riche, Père Pauvre, fait exactement la même chose. Donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser. Et c'est à partir de cette histoire-là que vous pouvez trouver le titre de votre livre. Le titre a un but purement marketing. C'est du marketing. Donc il faut trouver un livre qui parle, qui peut en sorte qu'on puisse acheter votre livre. Parce que les gens, des fois, ils vont juste regarder le titre. Et puis voilà. Donc il faut vraiment trouver un titre captivant qui va parler à votre cible. Et sur la première couverture aussi, je l'ai copié aussi chez beaucoup d'auteurs pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il y a en général une petite citation. Une petite citation là, qui doit un peu résumer l'esprit dans lequel le livre a été écrit. Et n'hésitez pas à jouer sur la provocation, sur la colère ou sur la peur. N'hésitez pas parce que ce sont des outils marketing qui sont très puissants. Moi, j'ai joué sur la provocation. Aller à l'école, c'est bien. Mais on ne mange pas les diplômes. J'ai joué un peu sur la provocation. Et quelque part, c'est aussi un peu drôle. C'est tant mieux. Et beaucoup m'ont fait la remarque comme quoi. Ah, j'ai bien aimé la citation. C'est même cette citation qui m'a poussé à acheter le livre. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire cela. Donc à jouer un peu avec ces deux émotions là. Parce que la colère et la peur sont deux émotions qui sont très très utilisées en marketing. Récemment encore, il y a une marque dont je ne vais pas citer. Non, non, parce que mon but, ce n'est pas de leur faire la publicité. Ils ont sorti un vêtement raciste, je dirais, sur lequel il était écrit. Je suis un jeune homme qui proteste ce livre, ce vêtement-là écrit. Je suis le singe le plus cool d'Afrique. C'était un petit garçon qui était noir. Et ça a fait un bad buzz. Les gens ont fait du bruit. Ils ont fait du bruit. Oui, comment est-ce qu'on peut mettre un truc comme ça ? C'est raciste et tout. Oui, c'est tout ce que vous voulez. Mais derrière, ça a permis de faire connaître cette marque-là. Et c'était le but. C'était de faire connaître cette marque en question. Et ils ont réussi. Je ne vous dis pas d'utiliser le bad buzz. Vous pouvez le faire à vos risques et périls. Mais c'est aussi un outil de marketing. Et puis, il y a aussi un outil qui est très puissant en termes de marketing. C'est les couvertures en 3D. C'est très vendeur. Ça fait très professionnel. Et pour faire une couverture en 3D, des fois, vous allez avoir des imprimeurs qui vont vous prendre des sommes faramineuses pour faire une couverture en 3D. Alors que ça ne coûte rien du tout. Vous allez sur Canva ou sous isofta.com. Vous allez payer une connexion, c'est quoi, 3, 4, 5 euros, grand maximum. Et vous pouvez faire des couvertures en 3D à satiété, comme vous voulez. Alors que si vous allez voir un infographe, pour un truc comme ça, il va vous prendre 10 à 15 000 francs CFA. Ou, je ne sais pas, 20 à 15 euros. Juste pour ça. Je sais de quoi je parle parce que moi, un infographe m'avait pris 40 000. Pour me faire, il m'avait expliqué que c'était très compliqué pour faire une couverture en 3D. Mais bizarrement, le jour où on faisait les modifications, il me les faisait en 2 minutes. Les informations coûtent cher. Donc là, c'est une information clé que vous devez vraiment garder à l'esprit. Canva, isofta.com, ceux qui sont en Europe, peuvent facilement le faire. Ceux qui ne sont pas en Europe, vous pouvez trouver quelqu'un qui est en Europe qui peut essayer de faire ça pour vous. Ou alors, contactez-moi. On verra comment faire pour pouvoir réaliser une couverture comme celle-là pour vous. Ça ne nous coûte absolument rien. Croyez-moi. Croyez-moi.